3, 2, 3, 2, au nom de Dieu, en but, en but, au nom de Dieu, merci, en but, en but, en but, on l'a déjà fait dans l'histoire, on peut le refaire une deuxième fois, oh, 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 oh Que personne ne mentionne, que tous les barceliers me mentionne. Salut, hier soir, on a eu droit à l'art des plus beaux matchs de ces dernières années en Ligue des Champions. La Red Montada, 4 à 0. Qui l'aurait cru ? Qui aurait cru que le Barcelone de Lyon de Messi, après avoir Grail Inoumontada l'année passée, allait encore Grail Inoumontada l'année suivante ? Étant fan de Liverpool, je suis hyper heureux. Pour ce qui se demande, je suis fan de Liverpool depuis tout petit. C'est Steven Ngera qui m'a fait kiffer ce club. Et pour ceux qui ne connaissent pas Steven Ngera, je vous laisse taper sur internet. Quand vous voyez le résultat du match allé, clairement, et quand il y en a qui me posaient la question sur Instagram, je disais que Liverpool pouvait se qualifier, oui. Je leur ai dit clairement que Liverpool devait jouer comme si c'était le match de leur vie. Ouais, c'était le match de leur vie, clairement. Ou qu'ils devaient jouer ce match comme un match à mort, comme s'ils allaient y mourir. Le match allé, ils ont perdu 4-0 au Camp Nou. Wesh, quand t'as vu le coup fort de Messi, quand t'as vu toutes les actions que le Barça ratait, on peut vous dire que le Barça ratait trop et que c'était ceux qui avaient se qualifier. Ils avaient tellement d'actions, tellement de buts d'avance que c'était cuit. Malgré ça, il fout, je crois, au football. Et comme vous avez pu le voir, au match allé, je pense que le Barça doit regretter cette action que Ousmane Dembélé a raté en toute fin de match face à Liverpool. L'inmanquable. Ce n'est pas la même échelle, mais on a droit un peu à un remake de PSG-Manchester United. Une équipe de Manchester désarmée face à une équipe du PSG qui se devait de gagner. Firmino, déjà absent, il manquait un atout majeur à Liverpool. Mais ensuite, lorsque Salah a joué ce match face à Newcastle, il était trop juste pour pouvoir jouer face au FC Barcelone. Et là, c'était l'écaton. Tout le monde se demandait si Origi allait être au niveau. Tout le monde se demandait si Shaqiri allait assumer ce match. Tout le monde se demandait si les joueurs de Liverpool pouvaient créer l'exploit. Le PSG, ils voyaient déjà tous l'FC Barcelone en finale. Quand tu vois qu'il manque deux des meilleurs joueurs de Liverpool, qu'il manque Nabil Keïta, qu'il y a Origi qui va être titulaire, qu'il y a Shaqiri qui va être titulaire, que tu as un piqué qui est en feu, que tu as un Messi qui m'en manque beaucoup, qu'il met un coup franc légendaire au dernier match, comment tu peux dire que tu vas gagner 4-0 au match retour ? Comment tu peux dire ça ? A part si tu n'étais pas fan de Liverpool et à part si tu es fou ou à part si tu es un peu logique, tu vois ce que je veux dire ? Obligé, tu voyais les Barça se qualifier en finale, clairement. Klopp, avant le match, leur a dit que perdre était tolérable, mais pas de n'importe quelle façon. Il fallait perdre avec la manière. Sinon, il fallait partir à la guerre et jouer comme des bonhommes, jouer le match de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit avant le match, mais ces mots devaient être très 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 profonds. Quand tu vois la performance de Liverpool hier soir. Franchement, dès qu'ils ont marqué le premier but, à la 7ème minute, j'ai tout de suite repensé à ce qui s'est passé avec le Milan AC. Les années précédentes. Pour ceux qui ne savent pas, taper Milan AC, Liverpool, Ligue des Champions. L'un des plus beaux matchs de toute l'histoire de la Ligue des Champions. L'un des plus beaux matchs de toute l'histoire du football tout court. Oh là 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 là. C'est comme ce match-là. Sauf que lui, ce match aurait été encore plus beau si il aurait été en finale. Du côté de l'Espagne, c'est l'hécatombe. Le Barça se fait terrasser. Et clairement, ce n'est pas parce que je suis fan de Liverpool que je dis ça. Ils n'ont aucune excuse. C'est comme le PSG avec la Romontada. Le FC Barcelone aurait dû se servir de l'échec qu'il y a eu l'année passée face à l'AS Roma. Deux Romontada. Deux éliminations. Aldisson Becker a gagné deux fois contre Barcelone. Et il a eu deux Romontada en deux années. C'est quand même complètement fou. Comme quoi, il n'y a pas que le PSG qui graille des Romontada. Est-ce que c'était le karma après toutes les Romontada qu'ils ont mis ? Je ne sais pas. Mais en Espagne, ils se font lyncher. Carrément, le but sur corner de Alexander Arnold, capricule le FC Barcelone, est considéré comme une faute professionnelle. Et j'avoue que si je suis fan du FC Barcelone, comment tu peux prendre un but comme ça ? Wesh, ils ont eu 12 ou quoi ? Ça, c'est un manque d'inattention. Et ça montre que le Barça n'était plus dedans. C'est clair. Du côté de Liverpool, un point très très positif. Ça fait deux années consécutives qu'ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Ils pourraient très bien faire le doublé, mais ça dépend de Manchester City et de ses envies. Puisque les deux GOAT sont éliminés, répondez à cette question dans les commentaires. Qui de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi a eu la meilleure performance cette année en Ligue des Champions ? Enfin, finissons sur les meilleurs et sur les plus mauvais joueurs de ce match. Partons sur un top 3. Côté meilleur joueur, on aura Wigeland Doum. Il rentre énervé, claque un doublé. Rien à dire de plus. Alexander Arnold, franchement, il a participé autant offensivement que défensivement à cette victoire de Liverpool. Défensivement, il est très présent. Et offensivement, il a été présent dans les deux buts. Il a participé aux deux buts. Et enfin, Origi. Pour moi, il a sorti le match de sa vie. Clairement, il met le but de la 7ème minute. Et enfin, il met le dernier but pour la qualification de Liverpool. Clairement, personne ne l'attendait à ce niveau. Côté flop, Valverde. Je ne vais pas en dire beaucoup. Je ne vais pas beaucoup parler, mais je ne comprends pas pourquoi au match allé à 3-0, il mène à domicile. Il fait un changement. Off, défensif pour offensif. Il sort en offensif, il met en défensif. Mais c'est quoi ça ? C'est Barcelone. Ensuite, Suarez. Suarez, c'est un cancer. À part le face-à-face qu'il y a face à Alisson, qui l'habit grave. À part le fait qu'il ait baissé Robertson, ce qui a permis à Wiglendoum de rentrer, de mettre un doublé. Rien de bon. Et enfin, Coutinho. Coutinho, il doit rager. Il quitte un club qui est considéré moins fort que le club dans lequel il est. Mais son ancien club, le jet de Ligue des Champions, est vend au final deux années consécutives. Et le club dans lequel il est est sûrement en train de le tèche. Dans le fond, Coutinho n'aura jamais le niveau qu'il a eu à Liverpool, au FC Barcelone. Et il ne remplacera jamais l'image de Neymar. Voilà, arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on voit que je suis un peu fatigué. Je n'ai pas dormi la nuit, mais je me devais te faire cette vidéo. Je suis désolé si j'ai manqué de punch, d'énergie, mais je me devais te faire cette vidéo. Parce que je suis fan de Liverpool et parce que ce match fut un match historique. Arrête mon taire là ! Je te parle en football. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Laisse un like. Abonne-toi. Sous-titrage ST' 501